... Tex, l'énorme somme qu'il réclame après s'être fait virer des amours. Mis à la porte des amours en décembre dernier, Tex ne décolère pas. L'animateur a même décidé de réclamer un très gros chèque à son ancienne société de production. Découvrez en le montant. En décembre dernier, Tex a été poussé vers la sortie des couloirs de France 2. Après 17 ans de bons et loyaux services aux commandes des amours, l'animateur s'est fait virer à la suite de plusieurs dérapages et plein du public adressé au CSA. Nous lui avons demandé ex-proès se accenter du monde évolué dans sa manière d'animer, ce qu'il n'a pas fait. Le public féminin a un énorme problème avec Tex, et c'est blague que le public juge déplacée et lourde. Il s'avère qu'il a fait la blague de trop, avait expliqué Karolingo, directrice de la chaîne, un mois après son éviction prononcée en décembre 2017. La goûte d'eau qui a fait déborder le vase ? C'est la vanne de très mauvais goût que l'H.M.O.R.I.S. a lâché, en direct sur C8, au sujet des violences conjugales. Tout d'abord écarté de son émission, dont les tournages avaient été mis entre parenthèses, Tex a finalement été remplacé par Bruno Guillon à la tête du jeu télé préféré des couples. S'il a décidé de rebondir d'une drôle de manière en sortant un livre de blague pour les toilettes, l'H.M.O.R.I.S. n'a pourtant pas dit son dernier mot quant à sonder par précipiter des amours. À en croire les déclarations de son avocat, le divorce entre le trubillon et la chaîne pourrait même coûter très cher à l'ancien employeur de Tex. Toujours remonté Fès à ce remécompagnement, qu'il considère comme effarant et totalement disproportionné, Tex est déterminé à contre-attaquer. Et c'est devant les tribunaux que cela va se jouer. Invité de Village Média, ce mercredi 2 mai au matin, l'avocat du plaignant a révélé le montant de l'indemnité réclamée par l'animateur à Sony Pictures International, la société de production des amours. Ce que nous demandons Corpon au barème appliqué par la jury prudence, à savoir 24 mois de salaire, soit 670 000 euros plus les indemnités, environ 2 millions d'euros, a indiqué M. Jérémy Assou au micro d'Europe 1. Pour Tex, l'argent a visiblement une odeur, celle de la revanche. Sous-titrage Société Radio-Canada